C'est le document idoine qui permet de quantifier la population d'une commune, le registre des listes électorales. A Loutchane, il comporte deux tomes. Le village a franchi la barre des 6000 habitants avec une croissance annuelle de 4% en moyenne. Alors, qui sont ces nouveaux arrivants ? Le maire nous en dit davantage. On constate qu'il y a une forte progression des migrants en provenance du continent français. Alors il y a de tout. Il y a des retraités, il y a des actifs. Les retraités, bien sûr, sont attirés par la qualité de vie que nous avons en Corse, qui est exceptionnelle, il faut le dire. Loutchane est aussi une commune où le prix des logements au mètre carré est deux fois moins cher qu'à Bastia. La centrale EDF ou l'aéroport sont générateurs d'emplois et de retombées économiques. Le budget de la commune est de 23 millions avec une grande capacité d'autofinancement pour des projets structurants. Bien sûr, ils regardent d'abord le prix, mais ce qui recherche surtout, c'est les prestations. Voilà, à Loutchane, donc, il y a toutes les prestations en matière d'hypermarché, en matière de prestations, de services. Il y a du médical. Tout est en place de ce côté-là. Agnès est littéralement tombée amoureuse de la Corse il y a une dizaine d'années. L'environnement, la mer, les montagnes à côté, la plaine. Donc, oui, vraiment un coup de cœur. Originaire de Lyon, elle s'est installée à Loutchane depuis trois ans pour la douceur du climat, même si cet après-midi-là, il fallait alimenter le poêle plus que d'habitude. Agnès est devenue une ambassadrice de Lille auprès de ses connaissances. J'ai des amis qui sont venus s'installer ici, vu que moi j'étais là, et du coup ils sont venus en vacances aussi. Du coup, ils sont venus ici à s'installer. Et j'ai la famille, mes enfants qui viennent et ils adorent la Corse aussi. Voilà, c'est pas le même environnement que sur le continent et agréable à vivre. Voilà. Et puis, moins de stress et plus le temps. Pour autant, Loutchane donne l'impression d'être un chantier permanent. Les grues font partie intégrante du paysage. Jean-Philippe Antoline, membre de l'opposition, parle d'anarchie, de non-sens architectural. D'un point de vue plus politique, l'élu nationaliste ne mâche pas ses mots. L'État français est en train de réaliser en Corse ce que Lutson Institute préconisait dans les années 70. C'est un remplacement de la population. C'est quelque chose de très grave qui est en train de s'accomplir avec la volonté passive ou active de certains élus qui y participent. On ne peut pas l'accepter. Comment voulez-vous aujourd'hui construire ce pays demain avec une culture émancipatrice, avec une identité protégée et préservée dans ces conditions-là sans prendre à bas le corps ce problème ? Il y a également un déséquilibre entre la répartition de la population qui se concentre très majoritairement en plaine au détriment du village sur les hauteurs. Loin des polémiques, le maire assume ses choix, comme avec ses infrastructures sportives qui ont permis à la commune d'être retenue pour accueillir des délégations d'athlètes qui préparent les prochains JO de Paris.